Hey tout le monde, comment allez-vous ? Vous êtes les bienvenus chez moi. Aujourd'hui je vous fais enfin le tour de l'appartement. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous annonce que pour 2021, mon engagement pour ma chaîne YouTube, c'est de réaliser une vidéo par semaine, beaucoup plus de travail et beaucoup plus complète et beaucoup plus à mon image simplement. Désormais rendez-vous tous les dimanches à 10h30 ici. Aujourd'hui je vous montre donc enfin cet appartement dans lequel on vit depuis un an et demi. L'année 2020 nous a donné l'envie de penser plus à ce chez nous dans lequel on est resté tout le long de l'année. Ça y est je vous le montre enfin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de partages. Souvent je vous montre quand j'ai une nouveauté directement en story. Vous pourrez retrouver également dans cette barre d'informations un max d'infos, un max de références parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire et je vais pas les citer à chaque fois parce que sinon ça risque d'être un peu barbant je trouve. Et si vous avez l'une ou l'autre question je reste tout à fait dispo et je réponds à vos commentaires. Je vous laisse maintenant avec cet appartement tour. Bienvenue chez nous dès que l'on rentre dans notre appartement. On se trouve dans le hall d'entrée. Juste à côté de la porte d'entrée on a ajouté ce petit meuble avec un vide poche par dessus. Ça nous permet de déposer nos clés directement dès que l'on rentre. Mais aussi on a mis cette armoire à chaussures donc ça nous permet d'enfiler nos pantoufles directement et de ranger pas mal de chaussures grâce à toutes ces étagères. On a ce petit banc que vous voyez là avec deux coussins et en fait c'est un banc avec un bac de rangement. On y glisse à chaque fois nos écharpes, nos foulards, nos gants, tous nos accessoires que l'on met juste avant de partir. Ne me jugez pas, c'est mon endroit flamand rose. J'ai ajouté des flamand roses partout dans les toilettes. On s'en fout c'est les toilettes quoi. Dès que l'on ouvre la porte vers les pièces principales on se retrouve dans le salon. Mais hop on va directement aller tout à droite et je vais vous montrer ma cuisine. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube un kitchen tour bien détaillé. Il y a certains détails qui ont déjà changé. Donc voyons ça un peu de plus près. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans notre cuisine c'est ce plan de travail qui est en fait très large. Et nous permet de cuisiner déjà ensemble avec mon chéri. Mais il me permet surtout de m'étaler. Quand je fais de la pâtisserie j'adore en mettre partout c'est trop mon kiff. Donc ça c'est vraiment top. On a plein d'espace. Et aussi on a un endroit très lumineux. Cet appart est lumineux. Il faut savoir que c'est vraiment un point essentiel pour moi de vivre où il y a beaucoup de lumière naturelle. Moi ça me fait du bien au moral. J'aime beaucoup ça. Alors là vous pouvez voir une petite nouveauté. C'est la cave à vin. C'est un cadeau en fait que j'ai offert à mon chéri pour Noël. Ça c'est la petite nouveauté dans la cuisine qu'il n'y avait pas quand j'ai fait mon kitchen tour. Ça c'est mon armoire favorite. Avec les bocaux. Avec des rangements ultra pratiques. C'est moderne et pratique à la fois. Tout ce que j'aime. Et ensuite donc au niveau de la cuisine. C'est pas spécialement un modèle de cuisine. Enfin au niveau des armoires et tout. C'est pas la cuisine de mes rêves. Mais on va dire qu'elle est ultra pratique. Donc là j'ai mon robot cuisine kitchen head. Que j'adore. Ma petite bouilloire. La taque électrique. Pour cuisiner des bons petits plats. Et ensuite donc là on a mon percolateur. Ainsi que le micro-ondes. On a aussi la machine à café. Plutôt pour l'instantané là après. Et juste à gauche de l'évier là. C'est le lavisselle. Qui est bien caché. Et ça c'est cool qu'on ne le voit pas. Ensuite on va dans la buanderie. J'ai mis cette petite affiche que mon chéri adore. Et à l'intérieur de la buanderie. Ce qu'on y trouve. C'est notre frigo américain. Une petite étagère où je mets mes pommes de terre. Mes oignons. Les gousses d'ail. Etc. Donc c'est mes petits paniers. Vous pouvez voir la machine à laver. Une poubelle. Et les stocks en fait. C'est là où je mets les stocks. Donc on a rajouté en faisant un peu de récup. Des étagères. Oui je bois de lépar pour des raisons de santé. Donc c'est pourquoi il y a des bouteilles plastiques dans ma viandrie. Et ensuite mes stocks. Ils se trouvent sur les étagères au dessus. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Les machines qu'on utilise plutôt rarement. Elles sont vraiment tout au dessus. Comme par exemple l'appareil à raclette. C'est un truc qu'on sort trois ou quatre fois par an. Donc pas besoin de l'avoir toujours sous la main. Sur le frigo. Il y a plein d'aimants. Il y a surtout toujours mon menu de la semaine. Que l'on réalise le dimanche au soir. Et donc après la cuisine. On passe maintenant dans la salle à manger. C'est vraiment un endroit que l'on a pensé en 2020. Et que l'on adore. Dans lequel on mange tous les soirs. En fait le bar on l'utilise plutôt pour le temps de midi. Quand on mange sur le pouce je vais dire. Mais quand on mange un plat. Voilà le soir c'est toujours là qu'on se retrouve. Les chaises sont ultra confortables. La table je l'adore. Par contre je déconseille un tapis blanc. Surtout avec une misté catastrophe comme moi. Sous la table de salle à manger. Une petite desserte. Des cadres avec des tons qui rappellent les couleurs des chaises. Et ce buffet sur lequel on y dépose quelques petites décos. On passe maintenant du coup dans le salon. Et en fait il y a un grand espace entre la salle à manger et le salon. On pourrait limite mettre un meuble derrière le salon. Mais pour le moment ça nous convient comme ça. Dans ce salon on y a ajouté plein de petits coussins. Encore une fois vous voyez il y a un petit rappel de cognac orangé. Comme ça comme les chaises et les cadres que vous voyez dans la salle à manger. La table de salon c'est exactement la même que la salle à manger. Sauf que c'est le format salon en fait. Ensuite et bien au niveau de la télé. Vous pouvez voir que j'ai essayé de camoufler tous ces fils. Parce que les prises sont tout 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 à droite. Donc j'ai ajouté ce panier et cette plante imposante. Pour vraiment dissimuler les fils. Que notre attention soit attirée vers cette déco. Vous voyez c'est un petit peu ce à quoi j'ai pensé. Juste à gauche de la télévision on y voit une petite porte. Dans cette porte on retrouve le couloir avec les quatre autres pièces. Je vais commencer par vous montrer notre chambre à coucher. On a essayé de penser à faire quelque chose d'ultra confortable. Donc on a acheté un trop chouette matelas ergonomique en janvier de l'année dernière. C'est vraiment un trop bon choix. Mais alors là on a depuis des coussins ergonomiques. Tu peux vous dire qu'il faut un temps d'adaptation. Mais une fois qu'on a des coussins ergonomiques. On sent tout de suite la différence. Et on n'a plus jamais mal à la nuque ou quoi que ce soit. Oui nous remettons ce plateau. A chaque fois qu'on refait le lit c'est notre petit kiff. On se croit comme à l'hôtel. Et ça a été le but de rendre notre chambre aussi cosy qu'à l'hôtel. Alors il faut savoir que le thème est plutôt bord de mer. Mais j'insiste surtout au niveau des couettes. De la barure de lit etc. Au printemps et à l'été. Ici c'est plutôt un linge de lit très hivernal. Mais vous voyez au niveau de la commode. La déco c'est bord de mer. Parce que c'est quelque chose que l'on apprécie. Vous trouvez vraiment toutes les informations. Toutes les références en barre d'infos. Si vous voulez tous les détails. Qui dit bord de mer dit phare évidemment. Une bougie avec la senteur monoeil. Et au niveau de la chambre à coucher. Là se trouve le dressing de mon chéri. Et c'est un dressing donc lui avec des portes. Des portes coulissantes. On a fait je pense le tour de la chambre à coucher. On va passer maintenant à la deuxième porte dans le couloir. Qui est la salle de bain. La salle de bain c'est vraiment une pièce assez petite. Mais dans laquelle on se sent bien. Il y a une baignoire. Moi c'est tout ce dont j'ai besoin. Mon chéri lui préfère les douches. C'est bien prendre une petite douchette dans sa baignoire. Le lavabo avec tout ce qu'il faut. Des tapis de bain pour ne pas mettre de l'eau partout. On retrouve aussi un petit chauffage. Parce que je suis un peu frileuse moi quand je me lave. Alors on a rajouté ce petit meuble là juste derrière. Et il y a ce meuble en bambou. On passe à la troisième pièce qui donnait dans ce couloir. Et donc c'est ma pièce favorite. C'est l'endroit où je travaille. Où je me maquille. Où je m'habille. C'est ma petite pièce à moi. Que j'adore. Donc là vous vous retrouvez mon coin bureau. Je ne vais pas tout détailler ici. Simplement parce que j'ai fait un desk tour. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais donc retrouvez toutes les références dans cette vidéo. Ainsi que toutes les mesures d'ailleurs. Ensuite c'est bien. Quand on tourne vers la gauche. On retrouve on va dire ma coiffeuse. Vous pouvez voir qu'il y a un tiroir ouvert. Mais je l'ai bloqué avec quelque chose qui a glissé. Vous pouvez donc retrouver là la garde-robe. Où on met toutes nos grosses vestes en fait. Et les affaires de sport etc. Et là on retrouve mon dressing à moi. Mon petit endroit chouchou. N'hésitez pas à checker également dressing tour sur ma chaîne YouTube. Là il n'était pas du tout rangé comme d'habitude. Quatrième et dernière pièce de ce couloir. C'est un endroit où il y a les machines en fait. Et on peut stocker certaines choses. Donc il y a nos vélos pliables. Des affaires pour moi nettoyées. Des boîtes pour la déco de Noël. Voilà la dernière pièce. Qui fait un peu bordel. Et que je n'aime pas trop à vrai dire. On se retrouve dimanche prochain. Pour une nouvelle vidéo à 10h30. D'ici là n'hésitez pas à me joindre sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501